Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour un petit haul, un haul de chez Action essentiellement et aussi du Ikea. Donc j'ai les deux, je vais vous montrer un petit peu mes achats que j'ai effectués. J'ai pris des petites bricoles chez Action, je vous montre ça. Je vais commencer par ce que j'ai pris chez Action. J'ai pris pas mal de choses, enfin de rangement et tout ça pour les goûters des enfants. Il y a une petite nouveauté en ce moment, ce sont ces belles petites boîtes. Donc c'est en plastique et il y a différents modèles. Moi j'ai pris celle-là, voilà, pour mettre les goûters, etc. Ou même pour nous, vous savez parfois avec les beaux jours qui arrivent, d'ailleurs il fait super beau aujourd'hui, on voit le soleil à travers. Voilà, quand on sort, etc. Parfois je fais des petits sandwiches, je prends des petits gâteaux, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai pris les mêmes tons de couleurs. Donc il y a cette boîte-là, il y a également ce mug avec le couvercle qui est aussi assorti. Et en magasin, on retrouve, je vous ai montré sur ma chaîne principale. Donc si vous ne me suivez pas sur ma chaîne principale, c'est la Rose d'Orient. N'hésitez surtout pas à venir me suivre. Donc je fais des hauls dans différentes enseignes. Et donc il y a du rose, il y a un modèle, je crois que c'est, je ne sais plus ça, avec des pelicans ou un truc comme ça. Je ne vois pas plus. Et d'autres avec des voitures. Enfin moi j'ai choisi celui-là, j'aime beaucoup. Je n'ai plus le ticket avec moi, mais je l'ai pris à moins de 2€ celle-ci. 1,60€ ou 1,50€, je ne sais plus, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris le mug, il était à 1,30€, un truc comme ça. Ensuite, il y a aussi la grande boîte. Donc celle-ci pour le coup, elle est vraiment grande. C'est 3,300€ de contenance format XL. Regardez, elle est vraiment très grande. Donc j'ai pris celle-ci, en plus elle est compartimentée. Voilà, moi j'aime bien. Et il y a d'autres coloris aussi, il y a du gris, du rose. Donc j'ai pris celle-là, je crois qu'elle est à 2,99€ ou un peu moins. J'ai pris ça, donc là je l'ai lavé, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Voilà, j'ai pris ça pour ma fille, pour l'école en fait, elle aime bien prendre un petit peu d'eau. Et sous forme de petites canettes comme ça, c'est vraiment sympa. Ah oui, d'ailleurs j'ai pris les petites boîtes, elles sont où les autres ? Elles sont là. Donc c'est les mêmes que celle-ci. Donc il y a la grande, il y a la moyenne et il y a la petite. Donc moi j'ai pris les petites comme ça. Celles-ci elles sont à 55 centimes. Elles sont vraiment pas chères. Franchement, et là c'est parfait pour mettre à l'intérieur, ça peut être des fruits, des gâteaux, vraiment pas mal. Voilà, et pareil on retrouve donc les trois coloris. J'ai pris moi gris et une rose pour ma fille. Donc deux garçons et une fille. J'ai pris des gobelets comme ça en mélamine, dans le rayon saison. J'ai pris aussi les trois coloris. Là c'est un verre d'eau, on ne voit pas bien à l'écran, ça fait bleu. Bleu et violet. Là on voit bien. Voilà. Ensuite, par ici. Ça, ça fait un petit moment que je voulais le prendre. Je ne l'ai jamais pris. Je me suis lancée, je les ai pris, ces petits moules. Ce sont des moules vendus par quatre pour faire des petits gâteaux, genre des petites tartelettes. Moi j'ai envie de le faire avec des génoises. D'ailleurs moi je l'ai déjà fait. J'ai déjà un moule comme ça, mais en format XXL, vraiment très grand. Et c'est génial. Je faisais une petite génoise. Et ensuite, le creux, vous pouvez mettre de la crème pâtissière ou de la crème mascarpone, avec des fruits. Ça peut être tout simplement un petit gâteau yaourt. Donc j'ai pris ça. Celle-là, je crois que je l'ai checké là. Je les ai pris à 2,72 euros. Après j'ai pris ce moule à tarte, il m'en fallait un. Et je ne l'ai pas trouvé en métal. Et du coup, j'ai trouvé que celui-ci en verre. Et finalement, c'est mieux que du métal. Franchement, je ne regrette pas. Donc celui-ci, je l'ai pris à 3 euros, je crois. C'est ça, 2 euros... Non, 3,49 euros. Voilà, pour le moule. Ensuite, j'ai pris des petites perles, comme ça. Pour faire des petits bracelets avec ma fille. Là, il y a des lettres. C'est à moins d'un euro, je crois que c'est 70 centimes. Comme ça. 99 centimes, ce n'est pas une brosse. C'est un petit accessoire qu'on retrouve en ce moment dans le rayon ménager. Pour nettoyer la plaque de cuisson. Pour nettoyer pas mal de choses. Je vous montre les petites images qu'on peut retrouver là. Pour ramasser les poils, etc. 1 euro. Donc là, il y a une petite raclette. Et là, il y a des petits picots. Et là aussi. Donc je l'ai pris. 99 centimes. J'ai pris aussi des petites éponges, comme ça, pour nettoyer les barbecues. Donc là, il y en a deux. Dans le rayon saison. Elles sont, je crois, 99 centimes aussi. Ou un peu moins. Voilà. Pour action, je pense que j'ai terminé. En tout cas, c'est ce que je me rappelle. C'est ce que j'avais mis de côté. Parfois, j'achète des choses, en fait, petit à petit. Et j'ai oublié de vous les montrer. Ensuite, Ikea. J'ai pris ce service, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Vendu par 18, celui-ci. Blanc. Comme ça. Donc il y a les grandes assiettes, les assiettes creuses et les petites assiettes. Ensuite, ici, ce sont deux plats. Donc à gratin. Pareil. Donc ça, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas pour moi, en fait. Le grand plat et le petit plat. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et ça, je voulais vous en parler. Et là, vous savez, je vous avais montré déjà. Bon, je n'ai pas bien, bien mangé. J'avais pris ce canapé chez Ikea, vous voyez. C'est le Kivi. Non, pas le Kivi. Oh, punaise. Le Viml. Voilà. Donc j'étais partie sur un gris. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait un gris chiné. C'est un gris clair. Donc ce qui est bien. Et là, là, il faut vraiment que je les nettoie parce qu'elles se sont bien salies. Vous voyez, les petites taches et tout. Et ce qui est bien, c'est que les canapés de chez Ikea, ils sont entièrement déhoussables. Vraiment, tout est déhoussable. Ça, la coudoire, vraiment tout. Et ce qui est pas mal, c'est que si vous souhaitez, donc celui-ci, c'est un modulable. Si je veux l'agrandir, je peux l'agrandir, etc. Et il y a aussi d'autres coloris. Et comment dire qu'en fait, j'ai toute ma déco, mon mobilier, etc. C'est en blanc et beige, etc. Le gris, il me dérange en fait. Ça y est, ça m'a... Je ne vais pas dire que je ne le veux plus, mais ça m'a un petit peu saoulée. Parce que là, j'ai un autre canapé comme ça, en beige. Je vous ai promis tellement de vidéos, mais je vous avoue que je suis tellement dépassée que j'ai du mal à vous poster en temps et en heure. J'ai filmé en plus de ça, c'est juste qu'il faut que je fasse le montage. J'ai inversé, j'ai mis ce canapé là dans le salon et côté cuisine, j'ai mis le kivik. Je vous en parlerai de toute façon dans une autre vidéo. Celui-ci, je l'ai pris chez HB Dorian, ici à Clermont-Ferrand. Et donc du coup, ce que j'ai fait chez IKEA, c'est que j'ai acheté... J'ai tous les autres là dans le garage, je vais aller les chercher pour vous montrer. J'ai pris d'autres housses en fait, pour pouvoir interchanger, pour changer en fait. Donc celle-ci, je vais les mettre à laver, je vais les enlever et je vais mettre ceux-là. Et là en fait, c'est du beige. Voilà, au moins c'est la même couleur que celui-ci. Et si, moi je trouve que c'est mieux. Mais ça ne veut pas dire que celui-ci, je ne vais plus l'utiliser. Mais voilà, mais pour changer de temps en temps, vous voyez la différence en gris et beige. Je pense que ça irait beaucoup mieux, même avec la couleur du mur, etc. Il coûte 345 euros, je crois. J'ai pris autre chose avec, donc je crois que c'est 345. Pour tout le canapé. Mais au moins, je pourrais changer. Et puis en même temps, ça permettra de conserver, de ne pas utiliser tout le temps que ceux-là. Voilà, comme ça je vais changer de temps en temps entre les deux. Vraiment, j'aime trop la couleur. Vous voyez, c'est un beau petit beige. D'ailleurs, il y a d'autres coloris. Il y a du gris en tracide, je crois. Il y a du bleu. Et voilà, moi j'ai opté pour le beige. Alors sinon, chez IKEA, j'ai également pris ce robinet comme ça. C'est un deuxième. J'en ai déjà pris un. Je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré. Une fois, j'avais fait une vidéo. Les toilettes de ma salle de bain, en haut. Et j'ai ça en fait. Sauf que dans les toilettes du bas, j'avais pris celui-ci chez IKEA d'ailleurs, que j'ai l'actuellement. Mais en fait, la salle de bain, c'est blanc. C'est trop... La salle de bain. Les toilettes, c'est vraiment trop froid. Vraiment trop 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 froid. Et j'ai envie de changer un petit peu. Je ne l'ai pas encore décoré. Je ne peux pas me dire que j'ai envie de changer. J'ai mis un petit peu tout et n'importe quoi. Mais je n'ai pas encore bien... Je ne l'ai pas encore décoré du tout. Donc j'ai acheté un miroir. Là, j'ai acheté le doré. Je vais apporter ma petite touche de doré. Pour réchauffer un peu. Et je vais vraiment m'occuper de la déco des toilettes ici. Mais je vous avoue que j'ai un gros défaut. Je suis une éternelle indécise. Voilà. Je vais prendre ça. Et peut-être dans 3-4 mois, j'aime trop le changement en fait. Mais le doré, celui-ci, je l'ai mis dans ma salle de bain en moi. Et j'ai kiffé. Franchement, j'aime trop. Donc finalement, j'ai pris le même pour pouvoir changer. Et celui-ci, je vais le réutiliser sûrement dans le garage. J'ai aussi un petit lavabo. Je pense que je vais le mettre là-bas. Bref, on verra bien. Alors sinon, je vous avais montré ces petits rails là que j'avais pris chez Ikea aussi. Vous voyez, avec les rideaux comme ça. J'aime bien. Voilà, je n'ai pas encore... Je pense que je vais en rajouter un troisième. Parce que je vais avoir ce petit effet comme ça, la plissée. Même les rideaux proviennent de chez Ikea. D'ailleurs, je vais les renlever. J'ai juste testé pour voir. Parce que depuis le temps, je n'avais pas encore mis tout ça. Là, j'ai le contre-jour. Mais vous voyez, quand vous en mettez plusieurs, ça fait cet effet plissé un petit peu. Voilà. Donc là, j'en ai mis deux. Mais là, il faut que celui-ci, je l'ai laissé un peu tirer. Mais j'aime bien quand c'est comme ça. Donc là, l'idéal, ce serait de rajouter ma troisième rideau ici. Alors sinon, je vais monter à l'étage. Pour vous montrer, j'ai pris un miroir pour le mettre dans ma salle de bain. Bon, je ne sais pas si je ne l'ai pas encore déballé. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Là, je suis à l'étage dans ma chambre, dans ma salle de bain de machin. C'est celui-ci que j'ai pris là tout de suite. J'ai pris en fait un deuxième comme ça. J'aime trop celui-ci. Et donc du coup, ici, on n'a pas de miroir. Pour le coup, on a pris un miroir. C'est le Storjorme. Je vous ai montré à l'envers moi. C'est un miroir rectangulaire avec lumière LED tout autour. Il est à 139 euros, il me semble. 80 par 60. Et normalement, il ira parfaitement ici. C'est la même taille. Donc là, c'est un 60 qu'on a pris. Celui-ci, je l'ai pris chez Bricodepo. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos. Dites-moi en commentaire. Alors, j'étais partie sur des vidéos recettes pour le moment, juste pour le mois du Ramadan, parce que j'aime bien partager, j'aime bien la cuisine et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas partager. Mais juste après, on reprend les petites astuces. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous aimez beaucoup les astuces et tout. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais partager tout ça avec vous très prochainement. Dites-moi si vous aimez bien les petites vidéos recettes. Ça fait un petit moment là que je n'en ai pas partagé. Mais de recettes faciles, est-ce que ça vous dit ou pas ? Voilà, je peux faire aussi les deux pour le moment. Vous partagez aussi des petites routines. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais vraiment vous montrer le nouveau salon. Bref, j'ai pas mal de choses. Est-ce que ça vous dit que je vous poste tout ça tout de suite ou est-ce que l'on atteint après le Ramadan ? Est-ce qu'on reste sur les recettes éclairées ? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501